Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Idriss Agniel, je suis compositeur, arrangeur, chanteur et multi-instrumentiste. J'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans et cela fait maintenant 25 ans que je suis professionnel. Je fais cette vidéo pour vous expliquer la raison pour laquelle j'ai conçu ce projet et pourquoi. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé, partagez-la autour de vous. Cela pourrait mettre d'une aide énorme même si vous avez peu d'amis ou d'abonnés. Merci beaucoup. Il y aura plusieurs chapitres dans cette vidéo qui structureront mon propos. Chapitre 1, mes influences. Chapitre 2, pourquoi l'elfique de Tolkien. Chapitre 3, Idriss Agniel, concert solo. Et chapitre 4, la conclusion. Durant ma carrière, j'ai joué beaucoup de styles et traditions différents. J'ai commencé par la musique ancienne et la musique du monde. J'ai joué par la suite beaucoup d'autres styles comme la musique indienne, le flamenco, jazz, jazz rock, folk, renaissance, baroque, contemporaine, classique et métal. Pour ce projet solo, j'ai eu l'envie d'une base médiévale européenne en y rajoutant la précision et l'intensité du flamenco, l'harmonie jazz, le mysticisme du pagane, les rythmes d'Inde et la rage du métal dans mon jeu. Déjà, je suis un passionné de l'univers celte et médiéval fantastique. Mais tout a commencé quand j'ai composé un répertoire pour un spectacle de rue sur le thème des Elfes des Neiges de la compagnie Souka. J'ai donc fait des recherches sur les langues elfiques de Tolkien pour être à 100% dans le thème et là, je suis tombé totalement amoureux du Sindarin et du Quenya. Ce sont des langues magnifiques à chanter et je n'ai plus pu réussir à m'arrêter, même pour mes compositions personnelles. Et oui, c'est fait, mon projet voit le jour. Cette envie est née le jour où j'ai posté ma première composition sur les réseaux. Grâce au retour que j'ai reçu, grâce à vous, j'ai réuni la quasi-totalité des musiques et chansons que j'ai postées comme Losto Anan, une chanson révolutionnaire qui parle de l'éveil des peuples et de mon éveil personnel. Nina In, l'histoire d'un jeune homme préférant composer de la beauté plutôt que mourir pour des corrompus. Aman, qui parle d'un pèlerin marchant en direction d'un puits sacré qui relie le monde des hommes et celui des Elfes. Henri, un clin d'œil musical à mon père. Et Appaïré, un instrumental énergique qui parle de la victoire. Voici les morceaux phares qui seront joués sur scène. Mais il y aura aussi des solos de percussion et des compositions que vous ne connaissez pas encore. J'ai hâte de vous faire découvrir ce répertoire 100% original en live, car musicalement, j'ai vraiment des choses à vous raconter. J'ai fait une première date au début de l'été, à Simian, dans les Bouches-du-Rhône, dans un événement qui se nomme Le Son des Saisons. C'était magique. Le public a voyagé avec moi dès la première chanson et cela m'a touché énormément. Merci mille fois d'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. J'ai vraiment hâte de jouer dans vos régions et de vous rencontrer. A très bientôt ! Et si vous voulez en savoir plus, contactez-moi sur ce mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada